C'est comme quelqu'un et Annie, tu vois, il fornique. Il fornique, mais il fornique. C'est-à-dire vraiment insidûment et de manière vraiment, la fornication reste perverse dans tous les cas, mais il est dans des histoires très très sombres, ou elle est dans des histoires très très sombres. On ne parle pas simplement, il ou elle a un petit copain, c'est déjà très grave, et il fornique ensemble. Non, des histoires, vraiment, Annie, je ne vous fais pas de dessin, mais à plusieurs, dans les clubs échangistes, la personne, elle est vraiment égarée, perversité, poussée. C'est, tu serais quand même pas trop forniqué, c'est pas très bien, c'est un peu haram en islam, ou tu arrives et tu tapes un grand coup, et tu fais un rappel vraiment percutant sur Annie, la mort, les châtiments de la tombe, par rapport à la fornication, les conséquences, les maladies, le fait qu'elle ait souillé à vie, cette personne-là. Parce que c'est ce qu'on oublie avec les histoires de Zina. Pensez que c'est fini après ? Parce que toi, t'oublies peut-être. Et Annie, ça reste ce que t'as fait. Oui, il y a le repentir, bien sûr qu'il y a le repentir, mais ça reste tout ça. La maladie, si tu l'as attrapée, tu la gardes. Si ça c'est ce que t'as fait, ta réputation, elle est terminée. Même si tu mets un sitar, tu ne pourras pas en vouloir aux êtres humains, ma sœur, ou mon frère même, mon frère. Que les êtres humains te voient comme ça, parce que tu t'es donné un spectacle, ou parce que t'as averti des gens, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc si tu as, on revient sur la fornication forniquée de, je dis un exemple, Marseille à Paris, en passant par Strasbourg et Brest, et en passant par le centre de la France, tout le monde est au courant, c'est une image encore une fois, pour faire plus réaliste, t'as forniqué dans toute ta vie. Toute ta ville, de différentes manières que ce soit, les gens sont au courant, comment veux-tu qu'ils te voient ? Demain, tu mets un sitar, et alors ? Ça va se précipiter autour de toi pour t'épouser, tu crois ? Tu crois vraiment ? Tu te dis, ah, Allah, il est miséricordieux, je ne comprends pas, les hommes ne sont pas miséricordieux ? Parce que toi, tu as été miséricordieuse envers toi-même déjà, premièrement ? Ou j'avais fait un audio aussi, donc prévenir le conjoint, ou la conjointe d'ailleurs. Un homme, pareil, il va raconter ses trophées de haram à son épouse. Tu s'attends à quoi ? Qu'elle lui saute dans les bras et qu'elle lui dise, oh, mon mari, je t'aime ? Ça répugne, ça repousse, encore pire quand c'est une femme. Elle va te dire, j'ai fait ça, 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 et ça, et comme ça, et comme ça. Très bien. Mais encore. Et vous pensez vraiment qu'après, même si. Donc, c'est... Comment on fait un rappel à une personne comme ça ? Pour son bien, il faut frapper un grand coup. Pour son bien, il faut frapper un grand coup. Si je ne fais pas le parallèle entre la zina de cette manière-là et Snapchat, ça n'a rien à voir. Snapchat, c'est bien moins grave avec les filtres, c'est évident. Mais parfois, il faut, comme ça, c'est tout. À chaque mot, il y a sa sagesse. La sagesse n'est pas de tout le temps être doux, mes frères et sœurs. La sagesse, c'est de poser la douceur. Là, il faut la douceur. La dureté, là où il faut de la dureté. Enfin, la dureté. La fermeté, plutôt. La dureté, c'est un côté péjoratif, je n'aime pas. La fermeté, plutôt. Et je suis désolé, mais être vraiment ferme. Il y a une ferme, ferme, avec quelqu'un, notamment, qui est dans ses histoires de fornication, etc. Pour son bien, ce n'est pas être dur, ce n'est pas lui souhaiter du mal. Parce qu'après, je vous dis, surtout sur ces choses-là liées à tout ce qui a trait à la pudeur et au sexe, ça reste. Ça reste. Après, il ne faut pas pleurer, Yerni, pendant des décennies. Pourquoi ? Je n'ai pas ce que je voulais. Je suis comme si je suis comme ça. Si tu étais vraiment, Yerni, usé, on va dire. Usé. Et il faut réfléchir avant. Ça a des conséquences après. Sans compter ce que ton taouba, il a été accepté. Parce qu'il y a des gens, ils arrêtent Zina. Vous avez compris, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, ils arrêtent Zina. Et ça y est, j'ai arrêté Khlas. Mais dans les conditions du repentir, mes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez participer, peut me citer les quatre conditions du repentir ? Quatre, en vérité. Quatre, en vérité. Voire cinq, voire six, en vérité. Excusez-moi, j'ai mal compté. Nora, elle a tout bien dit. La sixième, ça peut être le saratak taouba, mais ce n'est pas obligatoire. Il a demandé pardon à Allah, mais ce n'est pas obligatoire. Je veux dire ce qu'a dit Nora, c'est ce qu'il y a de plus complet. Ench'Allah ou ta'Allah. Donc ce qu'elle dit, arrêtez immédiatement le péché. C'est avoir l'intention de ne plus le recommencer. Regrettez sincèrement. Évidemment, ne plus le refaire puisqu'on l'a arrêté immédiatement et on n'a plus l'intention. En fait, la condition que tu as rajoutée, elle est sine qua non. Il y a un i avec arrêter. Quand tu as arrêté et tu n'as plus l'intention de le recommencer, tu ne le refais pas. Ton taouba, logiquement, est regretté sincèrement. Voir faire salat à taouba et demander pardon à Allah, ta'Allah. Les savants l'ajoutent dans parfois les conditions d'y repentir. Demander pardon à Allah, faire beaucoup d'istirphare. Et si on a fait un tort à une personne, effectivement, comme l'a dit Ani Fordi, Lévi, Fériel, même Nora. Je crois que tout le monde l'a dit, à part Sabrina. Demander pardon ou réparer le préjudice si on a volé, si on a médit, si on a fait un tort à quelqu'un. Mais là, on parlait de Zina. Zina, il n'y a pas à Ani demander pardon. On fait un péché ensemble, mais tu ne l'as pas volé. Tu ne l'as pas volé, tu ne l'as pas frappé, etc. D'accord. On va rester sur le repentir simple. Il y a des gens, ils pensent juste à arrêter Zina et c'est vous. C'était pour dire, comme on était sur le sujet, les gens qui se disent après, ce que j'ai fait, j'ai l'impression que ça continue à me suivre. Je n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression que qui te dit qu'à l'attard, là, tu as pardonné. Est-ce que ton repentir, il était complet ? Parce que là, ils ont arrêté Zina. Ils ont arrêté Zina, mais ils n'avaient peut-être pas forcément l'intention de ne plus recommencer. Sans même peut-être y penser. Mais ils se disent, si j'ai l'opportunité, là, j'ai arrêté. Mais ce n'est pas bon. C'est une possibilité. Regretter sincèrement. Non, il y en a, c'est le kibble encore une fois. Ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils se disent, bon, je vais changer de voie. Mais non, regret. Non, regret. Mais, alhamdulillah, c'était bien. C'était le bon temps. Ils en reparlent avec de l'allégresse. C'était sympa. C'était très sympa à cette époque. On garde des bons souvenirs. C'était assez agréable. Il n'y a pas de regret sincère. Ce n'est pas un Daoba qui est accepté dans les conditions du repentir. Vous comprenez ? Pareil, bon, l'estirphale, il n'est pas toujours cité dans les conditions du repentir. Donc, peut-être éviter d'en parler. Mais même, peu d'estirphale. Peu d'estirphale. Ils ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas pour ça. Il y a des gens, ils ont fait beaucoup de mal. On parle de zinah. On pourrait parler aussi de meurtre. On pourrait parler aussi de vente de drogue. Je ne sais pas. Tu vois qu'en fait, leur péché, Wallahualam, probablement pas pardonné. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais versé une lame pour ça. Ils n'ont jamais fait d'estirphale pour ça. Ils se disaient, c'est du passé. Moi, j'ai arrêté. Mais c'est fini. Moi, j'en ai terminé avec ça. Ça y est. Bien sûr, on ne connaît pas les cœurs. On ne connaît pas les nuits des gens. On ne connaît pas le tréfonds de leurs doigts. On ne connaît pas. C'est vrai. Mais parfois, on se pose quand même des questions. Parce que quand tu discutes un peu avec une personne, tu te rends compte qu'elle te dit, moi, j'ai arrêté. Ils croient que taouba, c'est arrêter un péché. Pas seulement. Et en subhanallah, pas seulement. Donc, pour cette histoire, par exemple, de zinah, quelqu'un qui aurait fait zinah et zinah et zinah, après, il y a des gens qui disent, oui, j'ai arrêté. Et maintenant, je veux une personne bien. Voir même, il y a des frères, ils ont fait zinah, mais atrocement. Je veux une femme vierge. Peut-être qu'il y en a qui vont rire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Le fornicateur qui se marie avec une femme vierge et ne dites pas, c'est injuste, parce que vous allez dire qu'Allah décrète des choses injustes. Attention à vos propos. Attention à ce que vous pensez. Si ce fornicateur, ou plutôt ce texte fornicateur, il s'est repenti de la meilleure des manières, avec vraiment le regret et tout et tout, pourquoi il ne mérite pas une femme vierge ? Il repart de zéro. Identique pour la femme. Vous avez compris. Non, c'est quelqu'un qui repart de zéro pour de vrai. Oui, il n'est plus vierge ou elle n'est plus vierge, mais il y a un vrai repentir. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a ni si possible que la personne ait sa prochaine femme ou son prochain homme, que ce soit quelqu'un de vierge. Ce n'est pas impossible. Ça, c'est ça. Mais il y en a, il y en a juste, ils ont arrêté l'année dernière ou il y a un mois, ou hier. Et le lendemain, ils veulent une personne, sans parler de vierge, mais au top. On attire ce qu'on mérite, comme j'ai déjà dit. On attire ce qu'on mérite. Donc, parfois, ce n'est pas clair au niveau du taouba. Et ce n'est pas clair, après, dans ce que tu vis, dans ce que tu attends. Comment tu es considéré, etc. Et à l'attard, là, ce n'est pas injuste. Il faut vraiment réviser sa vie par rapport au taouba, voir si vraiment on a fait taouba. L'arrêter, c'est une chose, c'est bien, alhamdoulilah. Est-ce que l'intention de ne plus le recommencer, elle est là, où tu te dis, bon, je vais voir, mais peut-être que je serai amené à y retourner. Ton taouba, elle n'est pas acceptée. Tu es toujours dans cet état de péché. Tu as toujours ça sur le dos. Et tu vas payer en fonction de ce que tu as fait. Alors, il y a, oui, j'ai forniqué une fois. Tu vas payer. Mais là, j'ai forniqué 50 fois, 100 fois, 200 fois. Et il y a un ami de manière diverse et variée, comme je vous ai expliqué, des choses qui sortent du cadre de la sexualité normale. Avec tout ça sur les épaules, ici le taouba, il n'est pas accepté. On fait comment ? Tu as un fardeau sur les épaules, tu n'imagines même pas comment il est arrime. Il y a plein de frères et sœurs, ils sont comme ça, ils ne se rendent même pas compte, mais ils avancent, ils cheminent, alhamdoulilah, ils s'y flottent. Ils attendent les pâquerettes, les je ne sais pas quoi. Relax. Il faut se poser des vraies questions, à un moment donné. Tu as arrêté, est-ce que tu avais vraiment l'intention de ne pas y retourner ? Est-ce que vraiment tu regrettes, tu pleures, tu fais des stir-farts ou tu te dis c'était le bon temps ? Moi, l'essentiel, c'est que c'est du passé. Quelqu'un une fois m'a dit je ne regrette rien ce qui s'est passé, ça s'est passé. Musulmane, la personne. Je ne regrette rien. Ça s'est passé, ça s'est passé, ça fait partie de moi. Je sens qu'il n'y a pas le regret. Et ce n'est même pas tout ça. Elle le dit de sa bouche. Comment on fait avec ça après ? Attention mes frères à ça. Taouba, c'est on arrête. On a l'intention de ne pas y revenir. Si on y retourne, il faudra recommencer taouba. Mais c'est sans faire exprès. Mais j'avais l'intention ferme de... Moi, je ne touche plus à ça. Moi, je ne touche plus à ça. Prenez mon taouba avec l'alcool. Je suis presque sûr que mon taouba avec l'alcool, il est accepté. Pourquoi ? J'ai arrêté immédiatement l'alcool. J'avais l'intention ferme de ne pas y retourner. Et je n'ai jamais remu Walhamdulillahi Rabbil Alameen une goutte d'alcool depuis le 16 octobre 2012. Et j'étais, comme vous le savez, fort alcoolique. Voilà. Je n'ai jamais... J'ai arrêté du jour au lendemain. Allah m'a facilité. Pourtant, c'était clinique, moi. Il fallait des soins. Je n'étais pas le plus gros alcoolique que la France a connu, mais c'était difficile hier. Donc, j'ai vraiment été touché par la grâce d'Allah. C'est le cas de le dire. Et donc, j'avais la ferme. Attention, moi, j'ai dit, c'est fini. C'est terminé. Je ne me suis pas dit, je me garde un petit pack sous le cou, une petite bouteille derrière le canapé. Non, non, non. J'ai jeté ce qui me restait. J'ai vidé mes cadavres de bouteilles au machin où on met les bouteilles, le bac en verre, etc., avec un dégoût, une rage contre cet alcool, l'urine du diable. Une rage. Si vous saviez, ce jour-là, j'étais déterminé. Je crois qu'à chaque bouteille que je cassais, je disais, tiens, tiens, comme si je t'empêchais. Je ne veux plus jamais ça. Je ne veux plus. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. J'étais vraiment déterminé. Je m'en rappelle. Donc, j'ai arrêté. J'avais l'intention. J'ai regretté. J'en ai pleuré des larmes par rapport à ça. Ce que je m'infligeais, ce que j'ai infligé comme via mes parents. Enfin, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais les torts que j'ai pu faire. Enfin, voilà. Dans quoi, je m'étais fourvoyé, quoi. Vraiment, j'ai regretté. Donc, j'espère que j'ai été pardonné. Vous comprenez, c'est quoi un taoubasse sincère ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit oh, toi, l'alcoolique, ça me fait rire. Au revoir, ça me fait rire. Parce que moi, j'en ai terminé avec ça. J'en ai réellement à en terminer avec ça. J'en suis apaisé dans mon cœur. Aujourd'hui, je peux parler d'alcool. Je peux même exhorter sur ce sujet. C'est quelque chose... Alhamdoulilah. Mais il y a des gens, ils ne sont pas tout à fait clairs avec leur taoubasse. Vous comprenez ? Taoubasse, j'arrête une semaine, je reprends. Taoubasse, j'ai arrêté immédiatement et définitivement, mais il y a toujours peut-être replongé. Ça dépend des gens. Et puis souvent, c'est juste du passé. Je ne vais plus le refaire de toute façon, mais il n'y a pas le regret. Regretter, c'est primordial et nécessaire. C'est dans les fondamentaux du taoubasse, du repentir. Regretterez vraiment, vraiment, vraiment. Et parmi les formes de regret, il y a l'istir phare, les pleurs. Ne pas en parler avec un ton de le bon temps, le bon souvenir. Quand je vous parle de l'alcool, est-ce que vous vous sentez le bon temps, le Heineken, le Jack Daniel, la Poliakov ? Vous avez déjà entendu ça de ma bouche ? Le bon temps. Le bon temps. Je ouvre ma bouteille sur un banc. Je pleurais les larmes de mon corps et je buvais cul sec. Le bon temps. Vous sentez le bon temps dans ma bouche ? Vous sentez une colère contre ça. Une joie aussi quand l'homme en est sorti. Vous sentez une colère évidente contre ça. Je n'ai jamais glorifié ces périodes-là. J'éduque. C'est pour ça que je peux en parler que ce n'est pas haram de parler de ce péché parce que j'éduque avec ça. Ils parlent de leur péché, ça peut être zina, ça peut être autre chose. C'est bien. C'est bien. Ils vont dire que c'est des bêtises de jeunesse. Tout juste. Tout juste les bêtises de jeunesse. Les bêtises, c'est bon. Je ne leur ferai pas, mais c'était sympa. C'est probablement ça dépend. Ça peut être la vente de drogues, ça peut être la zina. En général, quand quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, je connais peu de gens qui ont fait taoubata et qui disent ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je ne regrette pas. En général, un meurtrier regrette. Même les couffards les regrettent. Je ne connais personne qui dit si c'est certain à refaire, je le referai, je le returerai encore. C'était sympa. Non, ça non. Donc au niveau des meurtriers, non, mais ouais, zina, zina, l'alcool. Il y en a qui disent aussi au moins je m'amusais de ce temps-là. Alcool, zina, quoi d'autre. Lier à la musique aussi, peut-être. On a parfois des ressentis en disant que c'était sympa. On va nous aider. Quoi d'autre ? Enfin, toutes sortes de péchés. Je ne cible pas une personne, une autre, un homme, une femme, un type de péché. C'est tout mélangé. C'est parce qu'on parlait la nuit par rapport à, je ne sais même pas pourquoi j'en suis arrivé jusqu'ici, mais par rapport à la zina. Et oui, j'ai exhorté par rapport à la création. Il faut que je retrouve le fil. J'ai exhorté par rapport au changement de la création avec Snapchat. Et après, je disais, il faut être parfois un peu dur pour piquer le nef, pour que la personne se remette en question sur le rappel par rapport à Snapchat. Il faut parfois un petit peu, entre guillemets, gifler les petits frères et les petites sœurs pour gifler le nef, bien sûr. Il ne faut pas les toucher pour qu'ils se réveillent. Et puis pareil, je disais, réveiller quelqu'un qui peut-être n'a pas conscience que son taouba n'est peut-être pas valide. Sur toutes sortes de péchés, on ne dit pas c'était le bon vieux temps, on ne dit pas souvenir, souvenir, on ne dit pas c'est juste du passé, erreur de jeunesse, on ne dit pas ces choses-là. C'est en train de minimiser la chose. Parfois, il y en a qui s'en rappellent avec certaines formes de nostalgie, et ce n'est pas que des West-West. Parfois, ce n'est pas que des West-West qu'ils ont, ils s'en rappellent avec une forme de nostalgie, ils repensent, ils y trouvent un certain plaisir. Où est le regret ? A vous de vous interroger sur vos péchés. Où est le regret ? Donc, voilà par rapport à ça, et qu'Allah nous guide, qu'Allah accepte de nous repentir, j'espère en tout cas que ça aurait été utile, ces exhortations à la fin, pour un petit peu qu'on se réveille. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le repentir, le repentir de ce qu'on a traîné comme fardeau, finalement, comme fardeau, comme péché, et donc parfois, d'où l'intérêt d'y aller un petit peu fort dans la nasiha, pour réveiller, même sur Snapchat, même si pour vous ça peut vous sembler insignifiant, et bien Allah Ta'ala, comme je l'ai lu, a créé l'homme selon les meilleurs critères, de la plus parfaite des manières, il a donné à chacune des créatures de l'aspect qui lui convient le mieux. Puis il l'a orienté vers le but pour lequel elle fut créée. Donc t'es pas un chien, t'es pas une chienne, ma sœur. Les chiens et les chiens, ils ont un but, une existence, une création, toi c'est autre chose. Voilà. Sinon, ta question, Noura, est-ce qu'il se peut qu'on remplisse toutes les conditions du taouba, mais qu'on retombe tout de même dans le péché en question, ou est-ce un manque de sincérité dans le taouba, le fait d'y retomber, du coup, Jazakallah khairan. Jazakallah, il y a une très bonne question, la réponse est très claire, et les savons ont déjà répondu à cela. Tu peux remplir, on l'a vu, les questions de conditions du taouba, on l'a vu, il faut vraiment s'atteler à bien les remplir, c'est pas juste, on a compris, j'arrête et c'est fini. Bien s'atteler à cela. Il se peut tout à fait que tu aies rempli toutes les conditions correctement, mais que finalement, tu retombes, effectivement. Ce n'est pas un manque de sincérité sur le moment, c'est une passion et un péché qui te rattrape, une faiblesse par la suite. Tu devrais refaire taouba, mais le taouba que tu as fait avant était valide et inshallah, agréé. Il y a une différence, c'est que sur le moment, tu n'étais pas dans le fait de dire je vais recommencer. Sur le moment, tu étais déterminé. C'est un petit peu qu'elle m'a vraiment me préserve si je bois de l'alcool demain. Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'est pas prévu du tout court d'ailleurs. Elle m'en préserve. Vraiment, vraiment, dites amis. Mais j'avais arrêté, j'étais sincère. Non, je m'étais vraiment écarté de ça. Et puis voilà. Après, tu vas dire oui, mais c'est six ans plus tard, c'est différent. Même une semaine après, comme ça les savants me disent. Toi, on va dire le 1er avril, tu t'en as l'exemple. Le 1er mai, prenons notre mois là. Le 1er mai, tu étais déterminé à arrêter ça. Avec toutes les conditions. Tu as arrêté immédiatement, tu as eu vraiment de profonds regrets. Tu as vraiment regretté, tu as pleuré, tu as fait de l'estirphage, tu as tout ça. Et tu t'es dit je ne vais pas y revenir. Et puis le 15 mai, tu es retombé dedans. Pour diverses raisons. Ce n'est pas un manque de sincérité dans le 1er taouba, c'est un manque de foi. Et il faut travailler cela. Et tu referas taouba encore. Inch'Allah, c'est la même chose avec le fait, par exemple, de manquer une prière. Parce qu'on s'est endormi ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est un péché. La personne a fait quoi ? Elle fait taouba. Elle se dit j'arrête de la manquer. Excusez-moi. Excusez-moi. J'arrête. J'arrête, il y en a de la... de la manquer. Sur le champ, bien sûr. Je prends la ferme résolution. Je ne vais plus faire ça. Je ne compte pas ensuite faire des causes pour continuer à la manquer. Je ne compte pas revenir à ce péché, finalement. Parce que des fois, le péché, c'est une chose qu'on va dire qu'on fait. Là, c'est plutôt une chose qu'on ne ferait pas de délaisser l'ençalade, mais vous avez compris. Je ne compte pas continuer dans le délaissement. Et puis, j'ai de profonds regrets. Mais malgré ça, le lendemain matin, pareil, Yanni loupe la prière. Parce qu'on peut dire que c'est un hypocrite. Ce n'est pas insincère, non ? Qu'il refasse taouba et refaire jusqu'à temps Yanni qui mate son nef, c'est que Shaitan, Yanni, il lui lâche un peu la grappe, comme tu comprends. Que ce soit sur une adoration qui n'est pas effectuée, que ce soit sur une chose qui est faite. Voilà, ce n'est pas incompatible. Taouba, complet, accepté, agré, avec toutes les conditions, n'est pas incompatible avec le fait, ensuite, de refaire le péché. Quand je dis pas incompatible. Non, non, pas incompatible. On peut tout à fait avoir sur le dos un taouba accepté, puis ensuite, un nouveau péché, qui nécessite un nouveau taouba et ainsi de suite. Mais il faut bien s'atteler à comprendre les conditions et à les avoir, à les avoir en poche parce que c'est... Il y a beaucoup de laxisme dans le taouba et après, les gens s'étonnent, ils se disent « Mais moi, j'ai arrêté tous mes péchés, je comprends pas. » Et en fait, il se peut, cette personne-là, elle a encore des montagnes de péchés sur les épaules et elle n'a même pas fait taouba. Elle n'a même pas fait un taouba agréé, mais dans sa tête, elle est convaincue que Yanni, ça, c'est fini. Pourtant, il y a des choses atroces, des montagnes de péchés. Elle dit « Moi, je comprends pas pourquoi. » C'est comme ça, il y a des... « Je comprends pas pourquoi. » Je sais pas, je suis éprouvé autant, etc. Heureusement que t'as des épreuves. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, heureusement que t'as des épreuves. Les épreuves sont purificatrices, n'est-ce pas ? Si t'avais pas les épreuves, ce serait inquiétant. Qu'ils sont sous des épreuves monumentales, il faut bien les purifier, ces gens-là. Allah, il leur fait miséricorde quand même. Parce que, oui, il n'y a pas de taouah, mais quand même, Yanni, Allah, il veut les purifier. C'est une possibilité. Il s'étonne. Il s'étonne. Il s'étonne d'avoir autant en disant « Moi, je me surpentine des péchés, je comprends pas. » Alors qu'en vérité, ils ont des fardeaux, des calamités sur les épaules. Et il n'y a pas... Il n'y a pas... Il chemine avec ça en pensant que c'est du passé, que c'est terminé, mais non. Pas parce que c'est plus sous tes yeux aujourd'hui que ça n'a plus d'importance sur l'antaral. À méditer, mes frères, à méditer. Non. Le croyant doit toujours se repentir, même s'il ne voit pas ses péchés, n'est-ce pas ? Non, c'est ça. De toute manière, même des péchés que tu ignores, même des péchés que tu ignores, tu dois quand même, Yanni, demander le repentir de manière générale, faire de l'istir phare de manière générale. Je ne sais pas. « S'tagfirullah » « La ilaha illa huwal hayu al-qayyum wa tu boulay la ilaha illa an subhanakani kuntumil al-zalimin allahumma innaka afu tuhibbul afu wa fa'fuan rabbi ghefirli allahumma ghefirli l'mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat » Et comme ça. Et plein de formules de dhikr liées à l'istir phare. Il est très connu. « S'tagfirullah » « S'tagfirullah » « S'tagfirullah » Les multiplier parce que tu as plein de péchés t'as même oublié il y a un nid ou même ceux que tu te souviens ou ceux que tu... Toujours l'istir phare toujours l'istir phare voilà. Donc oui le croyant comme tu dis doit toujours se repentir même s'il ne voit pas ses péchés mais sur ce qu'il cible il doit être bien clair il doit être bien clair dans son cœur par rapport à toutes les conditions du repentir Allah ta'ala a'alim